Join us in building a more fair and transparent future. Visit PartiziaBlockchain.com today. Bienvenue dans Descripts, la série qui décode et démystifie tout ce qui concerne la blockchain, la crypto-finance et la cybersécurité. Avec les prochaines élections au Brésil, qui pourraient sceller le sort de l'Amazonie, j'ai voulu faire une émission spéciale sur la déforestation, ou plus important, la réforestation, et comment ce visionnaire en a fait la mission de sa vie. Notre invité d'aujourd'hui, Christian Kroll, basé à Berlin, a créé il y a 12 ans ECOSIA, le moteur de recherche qui plante des arbres. ECOSIA est aujourd'hui utilisé par plus de 20 millions de personnes et le moteur de recherche de prédilection de certaines des plus grandes universités du monde. Grâce à une simple recherche sur Internet à l'aide d'ECOSIA, l'équipe de Christian a planté plus de 160 millions d'arbres dans des zones critiques pour la biodiversité dans le monde entier. Bienvenue, Christian. Merci pour l'invitation. Alors, Christian, pour commencer, comment ECOSIA est différent que Google? Est-ce que c'est la même chose? C'est un peu la même chose parce qu'on peut utiliser ECOSIA comme tout le moteur de recherche. On met ces mots de recherche et après on voit les résultats. La grande différence, c'est que nous, on utilise tous les bénéfices qu'on fait avec les recherches pour financer des plantations des arbres. 93% de tous les gens sur la Terre utilisent Google comme moteur de recherche. Si vous prenez une part du marché, comment ça pourrait avoir un impact sur la Terre? Si on avait tous les utilisateurs qui Google, on pourrait complètement réforester la planète dans juste quelques années, je crois que moins que cinq ans. Le grand problème maintenant, c'est qu'on a beaucoup trop de déforestation et la réforestation, ça ne va pas assez vite. Et si plus de monde utilise ECOSIA, on peut trouver une solution à ce problème-là. Quand vous parlez de réforestation, vous parlez aussi de solutions contre la pauvreté, l'exclusion, la sécheresse, l'inondation. Expliquez-nous tout ça. Oui, pour moi, c'est important. Un projet de réforestation, ça ne veut pas seulement dire qu'on plante des arbres, mais moi, parfois j'ai dit qu'en vrai, on plante des espoirs parce qu'on change vraiment beaucoup de choses. Déjà, on paye les gens pour planter des arbres, ça veut dire que c'est un grand facteur économique. Ils peuvent faire des agricultures à côté des arbres parce qu'avec la plantation des arbres, le sol devient fertile. Les arbres protègent un peu la circulation de l'eau, ça veut dire qu'on a moins d'inondations et moins de sécheresse aussi, c'est très important. Et aussi, les arbres font revenir la biodiversité dans la région. Quel est le projet dans lequel vous êtes le plus fier? Le projet que j'ai visité récemment, c'était à Burkina Faso. On commence, il n'y a rien de tout, c'est complètement dégradé. Et avec notre programme de plantation, on fait revenir l'écosystème. Et les gens, après, ils peuvent nourrir leur famille, ils peuvent vivre en sécurité. Et ça change vraiment tout. Et surtout, ça donne d'espoir aux jeunes de village. Aujourd'hui, il y a 75% de toutes les données dans le monde qui traversent les centres de données des cinq acteurs américains, Google, Microsoft, Amazon, Apple et Facebook, qui s'appellent maintenant Meta. Comment est-ce que l'écosystème est différent? On protège les données de nos utilisateurs. Ça veut dire qu'on efface toutes les données très, très vite. C'est bien pour les citoyens, je trouve. Mais aussi, c'est bien parce que si on n'a pas des années d'informations sur les utilisateurs, ça prend beaucoup moins de place dans l'infrastructure digitale. Donc, ça prend moins d'énergie et ça prend moins d'espace dans la cloud. La question la plus importante d'aujourd'hui, comment on peut faire le changement et basculer vers Ecosia? En fait, c'est super simple. Il faut juste mettre Ecosia dans les barres de recherche ou dans l'app Store ou dans le navigateur. Et après, simplement installer, ça ne prend que quelques secondes. Et après, on peut utiliser Ecosia, planter des arbres et faire que notre planète soit un petit peu meilleure avec chaque recherche. Merci beaucoup, Christian Kroll, pour nous avoir décrypté comment nous pouvons tous aider à la réforestation mondiale. Et rejoignez-nous pour notre prochaine émission lorsque nous discuterons de la révolution du Web3 Gaming qui rémunère des joueurs amateurs du monde entier. Au revoir tout le monde! Au revoir! Partizia Blockchain. Infrastructure for the greater good.